Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie du nerf cochlio-vestibulaire. Pour cela, on adoptera le plan suivant, une introduction, l'origine apparente et réelle de ce nerf, son trajet et ses rapports, sa terminaison, on va aussi parler de l'anatomie fonctionnelle et on va faire une conclusion. Pour introduire, le nerf vestibulo-cochléaire est un nerf sensoriel qui est constitué de deux nerfs, le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire. Le nerf vestibulaire véhicule les messages qui contribuent au maintien de la statique et de l'équilibre. Le nerf cochléaire recueille les sensations auditives. Ces deux nerfs sont accolés dans leur trajet. Le nerf vestibulaire est de fois plus volumineux que le nerf cochléaire. Concernant l'origine apparente de ce nerf, il naît par deux racines, une racine vestibulaire et une racine vestibulaire et une racine cochléaire. Il immerge du bulbe au niveau du chillon bulbe opentique au niveau du chillon bulbe opentique au-dessus de l'air rétro-olivaire et latéralement du nerf faciale. Concernant l'origine réelle de ce nerf, on a déjà mentionné que ce nerf est constitué de deux racines, une racine vestibulaire et une racine cochléaire. Alors on a deux types de noyaux, les noyaux vestibulaires et les noyaux cochléaires. Les noyaux vestibulaires sont au nombre de 4, médias latéral supérieur et inférieur et sont situés sous l'air vestibulaire de la fosse rhomboïde ou de la quatrième ventricule. Pour les noyaux cochléaires, ils sont au nombre de 2, antérieurs et postérieurs, et sont situés sous le russusus latéral. Le russusus latéral est une partie inférieure au niveau des pédoncules cérébrales inférieures. Concernant le trajet et les rapports de ce nerf, on va étudier son trajet au niveau de la fosse crânienne postérieure. Le nerf vestibulo-cochléaire est solidaire au nerf faciale à ce niveau-là. Il chemine dans la citerne pontocérébelleuse et se dirige latéralement en croisant le sinus pètreux inférieur, il va atteindre le méa-acoustique interne, comme vous voyez à ce niveau. Au niveau du méa-acoustique interne, le nerf cochléaire est antéromédial. Il forme une gouttière à concavité supérieure dans laquelle repose le nerf facial. Il est accompagné des vaisseaux labyrinthiques à ce niveau-là. Le nerf vestibulaire est postérolatéral. Il représente, dans le fin du méa-acoustique interne, le ganglion vestibulaire. Concernant la terminaison, le nerf vestibulaire se termine en deux terminaisons. Le nerf vestibulaire proprement dit et le nerf cochléaire. Le nerf vestibulaire se divise, après le ganglion vestibulaire, en deux branches. Une branche supérieure et une branche inférieure. La branche supérieure du nerf vestibulaire traverse l'air vestibulaire supérieur et se subdivise en deux nerfs. Le nerf étriculoampulaire, qui va donner par la suite le nerf étriculaire pour la macule de l'étricule, et le nerf ampulaire antérieur pour la crête ampulaire antérieure. Le nerf ampulaire latéral pour la crête ampulaire latérale. Et on a le nerf sacculaire supérieur, qui est un nerf inconstant, qui est destiné, bien sûr, à la macule du saccule. La branche inférieure, il donne le nerf sacculaire pour la macule du saccule. Il traverse l'air vestibulaire inférieur et on a le nerf ampulaire postérieur. Pour la crête ampulaire postérieure, il traverse le foramen singulaire. Le nerf coclaire se dirige vers l'air coclaire en s'enroulant sur lui-même. 6 fibres pénètrent les foramen du tractus criblé pour traverser les canons longitudinaux du modiolus. Il aboutit par la suite au ganglion coclaire, comme vous voyez à ce niveau-là. Concernant la fonction du nerf vestibulaire, il joue un rôle capital dans l'équilibration, en informant les centres supérieurs sur la position spatiale de la tête. Il faut noter que son atteinte est responsable de vertiges, de troubles de l'équilibre ou de nystagmus. Le nerf coclaire, il assure l'audition en transmettant les influx sonores. Il faut noter que son atteinte se traduit par la surdité, l'hypoacosie ou des signes subjectifs tels que les bordonnements et les acrophènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le nerf vestibulaire est un nerf sensoriel. Il est constitué de deux nerfs. Le nerf vestibulaire, qui joue un rôle dans le maintien de la statique et de l'équilibre, et le nerf coclaire, qui recueille les sensations auditives. Il émerge du bulbe au niveau du suivant bulbe pontique. Il entre en rapport avec le nerf facial dans la fosse crânienne postérieure. Puis il entre dans le méa-acoustique interne. Et il se sépare en deux nerfs, le nerf vestibulaire et le nerf coclaire. L'atteinte du nerf vestibulaire peut se manifester par des vertiges, des troubles de l'équilibre ou de nystagmus. Alors que l'atteinte du nerf coclaire peut se manifester par une sérédité, une hypoacrosie ou des signes subjectifs. Merci.